C'est parti, on arrive à un moment avec mes cheveux où c'est juste tellement chiant, ça ne veut pas rester, ça rentre dans mon col et ça me saoule, bref voilà. Je sais pas ce que je suis en train de dire avec mes cheveux en plus, je crois que je les laisse pousser mais je crois que je vais pas les laisser pousser, enfin bref j'en ai aucune idée. Ma vie, ma vie est tellement compliquée. J'ai lu un commentaire ce matin sous ma dernière vidéo qui m'a fait tellement rire en fait. Le commentaire c'est ouais franchement t'as la boule au ventre juste parce que à cause de rouge à lèvres etc. Vous les youtubeuses vous avez vraiment des problèmes, machin, bidule etc. Et les gens qui croivent encore que je fonctionne qu'au premier degré... Bref, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, peut-être pas, peut-être que oui. Je sais que c'est la semaine du bac, du brevet, des examens en général et que du coup c'est une semaine un petit peu compliquée. J'espère du coup que cette vidéo va... J'avais beaucoup du coup là, bref. J'espère que cette vidéo va vous remonter un petit peu plus le moral, va vous permettre de, voilà, vous sortir de cette période des examens. Je suis tout coeur avec vous mais sachez que clairement, je suis tellement heureuse que ce ne soit pas moi à votre place. Je me suis dit puisque c'est la semaine des examens etc. Pourquoi pas parler de quelque chose d'un petit peu plus light et parlons du coup de mes regrets. Non pas celui d'avoir terminé hier soir le sac de Cheetos que j'ai acheté avant-hier. Et oui, je les mange seule mais les regrets que j'ai eus suite à des achats de trucs de luxe parce que forcément, c'est comme ça qu'on le regrette encore plus. Quand t'achètes vraiment un truc qui coûte la blinde et que tu le regrettes après, ça amplifie le truc x1000. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous au cas où si vous êtes intéressé, que vous pensez peut-être à, voilà, vous faire un plaisir, vous acheter quelque chose de luxe. Et peut-être que ces choses-là sont dans votre liste. Laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que c'est une grosse déception de le faire et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire et que c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Première chose dont on va parler, c'est la bague que je porte actuellement, je ne sais pas pourquoi, à la place de mon alliance. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça aujourd'hui mais j'ai mis ça aujourd'hui. En fait, c'était surtout pour m'en souvenir de vous en parler. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un trio en fait, un trio ou un ensemble, je ne sais pas exactement, de bagues de chez Cartier. Je les ai achetées en seconde main. Voilà déjà, je crois, mon premier, ma première erreur dans la situation. Les bijoux seconde main, ça ne me dérange pas, j'en ai beaucoup. Mais pour le coup, je crois que les bagues, ce n'est pas la meilleure idée. Je pense que c'est l'une des choses qui s'oxyde et qui s'abîme le plus parce qu'on se lave les mains, etc. Les boucles d'oreilles après, mais j'en ai acheté plein et je n'ai jamais les soucis. Bref, celle-ci, je la regrette énormément pour plein de raisons en fait. Je trouve que sur ma main, et puis en plus, je ne m'ai même pas fermé mes doigts quand je l'ai. Je trouve que c'est trop gros en fait. Et le pire de tout, c'est que quand je l'ai acheté, je l'ai regretté directement en fait. Et au lieu de le renvoyer, je me suis dit, non, c'est rien, je vais m'y faire. Et non, je ne m'y suis pas fait. Donc ça, c'est vraiment le truc juste débilos que tu vas dire ou tu vas dire, non, c'est rien, je vais m'y faire. Non, à ce prix-là, c'est soit tu adores, soit tu rends ou tu ne dépenses pas ton argent. Et voilà, je le regrette un peu. Maintenant, je me dis que j'aime quand même le système. En fait, j'aime vraiment la bague parce que je vous dis, c'est trois anneaux. Mais en un, ils sont liés ensemble. Ça fait un trio. Je crois que ça s'appelle, c'est la collection Trinity si jamais je ne dis pas de bêtises. Et voilà, c'était pas le meilleur achat que j'ai fait. Mais je n'arrive pas à m'en séparer non plus. Je pourrais essayer de le revendre mais je me dis que bon, tant pis, ça ira à ma fille ou à sa fille ou à son fils. J'imagine déjà ma mère en train de regarder cette vidéo et qu'elle se dit, ah ah, je note, je note, je viens récupérer après. On a la deuxième chose qui est mon Trench Burberry. Mon Trench Burberry, je me le suis acheté il y a plusieurs années de ça. Ma fille venait de naître en fait quand je me le suis acheté. J'avais eu envie en fait de craquer et de me faire le cadeau que j'avais envie de me faire depuis des années. Je suis fan de Trench et voilà, forcément, le Trench Burberry c'est emblématique, c'est iconique. Et tristement, je l'ai acheté et je ne le porte pas. Je l'ai acheté dans la couleur beige, donc la couleur Trench classique qu'on connaît du Burberry. Et en fait, je me rends compte que c'est trop salissant. Et j'ai des tâches dessus, j'ai de la sauce tomate sur le col, chose qui fait aussi que je ne le porte pas parce que je n'ai pas eu encore le courage de l'amener au pressing parce que j'ai peur qu'on me le défonce. Donc je me retrouve avec un Trench que j'ai payé une somme astronomique que je ne porte pas parce que j'ai peur de le salir et parce que je l'ai déjà sali. Et c'est d'un ridicule absolu. Et cette vidéo est d'un ridicule absolu, mais c'est pour vous permettre de peut-être apprendre de mes vraiment grosses erreurs et de ma débilité profonde. Au-delà de ces problèmes-là, parlons du timing quand même. Parce que j'ai décidé d'acheter un Trench beige, Burberry, lorsque ma fille était bébé. Il n'y a que moi qui fais des conneries comme ça. Enfin, c'est juste pas possible autrement. La fille n'a juste pas réfléchi à ça. Ou alors tu te dis, non c'est rien, je vais quand même faire attention. Et tu vis dans l'appréhension de te retrouver avec la moindre tâche, de pas oser t'asseoir sur un banc public. Parce que si jamais il y a un chewing-gum, tu l'as dans l'os. Non, non, juste... Probablement... Je crois... Non, c'est pas le pire. Parce qu'il y en a un qui est encore pire, c'est le troisième. C'est mes Louboutins. J'ai deux paires de Louboutins. J'étais en boutique l'année dernière, je me suis acheté deux paires de Louboutins. Ça faisait des années que j'en voulais. Je voulais les acheter en France, je voulais être conseillée, etc. Les essayer, marcher, bidule et tout. Donc je trouve mes chaussures, celles qui me vont, dans lesquelles je me sens bien, etc. J'ai été conseillée par une abonnée qui était absolument adorable et qui m'a réellement bien aidée à trouver exactement ce que j'avais envie de trouver. Je prends mes petites chaussures, etc. Je suis toute contente. J'ai un event quelques jours plus tard. J'essaye de les mettre. Et là, mal de pied, absolument abominable. Et à ce jour, j'ai toujours une de ces paires de chaussures que je n'ai jamais portées. Trop nulle, je ne ferai plus jamais cette bêtise. J'ai réellement envie d'avoir une paire de Louboutins qui sont vraiment mes classiques, mes iconiques. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste un stéréotype et un truc que j'ai juste tellement vu sur Instagram et sur Pinterest que je veux juste absolument avoir ma paire de chaussures Louboutins. Mais je ne peux pas parce que ça fait juste trop mal. Elles ne sont pas confortables. Et ça reste les chaussures que je regrette le plus au monde. Ne faites pas cette bêtise. Franchement, juste pour la semelle rouge. Peignez-la s'il le faut, mais ne dépensez pas 500 euros dans une paire de chaussures Louboutins parce que c'est juste la catastrophe. J'aimerais bien qu'ils prennent le temps de trouver un moyen de faire en sorte que ces chaussures soient plus agréables à porter. Ou alors, ils veulent juste vraiment que ce soit des personnes qui sont dévouées tellement à la mode et aux chaussures qu'ils n'ont pas peur d'avoir mal aux pieds. Mais moi, je ne peux pas. J'aime trop mon confort. Quatrième chose, c'est un ordinateur. C'est mon MacBook Pro. Je déteste mon MacBook Pro. Je le déteste parce qu'il n'a aucune rien. Il ne sert à rien, cet ordinateur ne sert à rien. C'est-à-dire que si j'édute une vidéo, juste après, mon ordinateur est full. Je n'ai plus de place. Donc pour voyager, imaginez bien le truc qui est tellement instable où je dois continuellement, à force que je travaille, supprimer ce que j'ai sur mon ordinateur pour pouvoir continuer à travailler tellement je n'ai pas de RAM sur cet ordinateur. Alors, pire achat pro que j'ai pu faire de ma vie. J'ai jamais plu cette bêtise. Et je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. En fait, je n'ai juste pas fait attention lorsque je l'ai acheté. J'ai acheté le Mac qui était probablement le plus cher, cheap comme je suis parfois. Et je me retrouve sans RAM. Inutile cet ordinateur, je vous jure. Tu peux regarder des séries Netflix et puis c'est tout. Et on va terminer avec la dernière chose qui va faire plaisir, je pense, à ma maman puisque c'est elle qui l'a en ce moment. C'est mon premier sac Chanel. J'ai voulu m'offrir le sac emblématique, le classique, le double flap de Chanel en taille moyenne. Je l'ai voulu pendant très très longtemps avec la double chaîne, etc. Donc je ne parle pas du boy. Je vous mets la photo juste là. Et en fait, je me suis réellement lassée. C'est finalement pas mon style. C'est un peu trop classique en fait pour être mon style. Je l'ai adoré pendant très longtemps. Je l'ai porté, 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 porté. Ce qui est révélateur en fait, c'est que maman me l'emprunte depuis le mois de novembre et il ne me manque pas. Donc clairement, ce n'est pas un sac que j'aurais dû réellement m'acheter. Je n'aurais jamais dû mettre l'argent dedans. J'aurais dû attendre et acheter ou me renseigner un peu plus et acheter vraiment un sac que j'aimais vraiment et qui allait être plus intemporel pour moi. Je me suis dit, ça c'est le classique. Forcément, il n'y a pas plus intemporel que le classique. Mais en fait, ce n'est pas un sac qui me ressemble plus que ça. Et du coup, je le regrette énormément. Je vais le laisser à maman indéfiniment. Je vais lui prêter éternellement. Mais je n'arrive pas à m'en défaire parce que c'est juste... J'y suis attachée. Enfin, c'est assez symbolique pour moi. C'est un peu la fierté, ce sac-là parce que je me dis, j'ai réussi à faire ça en fait. Moi, avec mon propre argent, avec mon propre travail, j'ai pu m'acheter un truc comme ça que j'avais envie d'avoir. Peu importe ce que c'est, c'est un accomplissement pour moi et c'est un accomplissement dans mon travail et dans tout ça. Et bref, je ne sais pas. Voilà, je suis attachée à ce truc-là et je sais que c'est futile mais tant pis, voilà. Un jour, j'espère devenir quelqu'un de sage qui ne fait que des bonnes décisions et que des bons achats. Mais en attendant, on a ce genre de vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus soft et d'un peu plus décontraté aujourd'hui. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je pense très fort à vous en cette semaine. C'est bientôt les vacances. Youplaboom pour nous. C'est en train de se terminer. Ça fait déjà un mois. Ça fait plus d'un mois que les enfants sont en vacances. Ma fille rentre le 13 août à l'école et je ne sais pas exactement comment je suis censée me sentir mais pour le moment, c'est excitée et nerveuse à la fois. Donc voilà, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me permet de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt dans une prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501